J'adore la terre. J'avais 4 ans et je modelais des petits pots avec la terre. Alors travailler en plus d'une façon artistique avec la terre, c'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé à 60 ans. Moi, ce que j'aime dans la poterie, c'est d'arriver à une découverte. On est presque des chimistes parce qu'on doit faire nos glacures nous-mêmes, on doit faire notre engobe nous-mêmes pour atteindre l'objectif qu'on veut, notamment au niveau de la couleur et les mailles sur les poteries. La plupart du temps, on fait des choses utilitaires. Dans mon cas, moi, j'ai choisi le tournage. J'ai été fascinée par l'engobe. Depuis ce temps-là, j'ai appris à travailler avec la terre-ci. C'est qu'on peut aller avec des dessins beaucoup plus fins. La terre-ci gelée, c'est un mélange à la fois de terre d'argile, de sceaux d'âche et d'eau. Maintenant, j'ai une terre qui va me servir de couleur pour appliquer sur le pot. Pour obtenir la couleur opaque recherchée, je vais devoir appliquer trois couches. Il va falloir que je fasse ressortir le brillant de cette couleur-là pour s'assurer qu'elle est bien rentrée aussi dans la terre. J'ai terminé ma deuxième étape, c'est la troisième étape où je fais le graphito. Le graphito me permet de faire ressortir la couleur de l'intérieur, la couleur réelle de la terre. Parfois, j'ai passé trois ans pour un pot comme ça, juste à graffiter. Je pense que les gens apprécient le fait que je travaille avec le graphito, qui me permet de faire soit des personnages, soit des éléments de la nature, soit des animaux, soit des courbes particulières. De plus en plus, je me dirige vers quelque chose de plus abstrait. On voit qu'il est bien ressorti, donc il va être prêt pour la première cuisson. La cuisson va durer entre quatre et six heures pour obtenir ce résultat-là. Alors, une fois la première cuisson terminée, on applique les mains. Une deuxième fournille. Si on compte le temps de cuisson, le temps de travail dessus, c'est peut-être un 15-20 heures de travail. Et des fois, on est très surpris. Des fois, on est très déçus aussi. Alors, je fais plein d'essais de couleurs pour arriver à ce que je veux vraiment. Vous voyez que la partie en bas, je laisse la terre à sa couleur réelle. Je trouve ça important. C'est un respect que j'ai pour la terre. Donc, on va pouvoir le mettre en exposition ou à vendre. Vous allez le retrouver probablement au Centre culturel de la Petite Nation. Sinon, vous allez le retrouver dans le prochain Festival de l'Argile de Plaisance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501